A la tienne mec ! A la tienne ! Tu sais j'ai parlé du Galaxy S8 sur la chaîne, j'ai dit qu'il était innovant, magnifique tout ça. J'avais vu un petit peu, ça m'a d'ailleurs surpris, pour le monsieur qu'on appelle le fanboy, Apple, etc. Non 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 ! Finalement tu vas pas t'en fermer ! Je suis venu de voir, je t'ai rien dit, tu m'as fait... Ouah il est beau ! Là pour le coup je suis allé voir un petit peu, je l'ai juste vu à la Fnac, tu vois je l'ai pas testé. Ouais. Euh juste j'ai regardé un petit peu le produit, bah en effet il est beau. Mais le problème c'est que j'ai pas d'autre chose à dire en fait, à part il est beau, je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Vu que je l'ai pas eu en usage quotidien, je l'ai pas testé plus de 10 minutes. Euh toi, toi tu l'as depuis combien de temps ? Ecoute, je l'ai depuis un petit mois, mais est-ce qu'aujourd'hui un téléphone, t'as vraiment d'autre chose à dire que le design me plaît ? Est-ce qu'au final, du moment où tu vois que tu sois sous Android ou iOS, est-ce que c'est pas juste le software qui fait que t'apprécies plus le téléphone, la simplicité ou non ? Moi j'aime bien avoir mes fichiers, accéder un peu à des trucs un peu plus dans le dur on va dire. Pas forcément que tout soit designé et que tout soit enrobé à la sauce Apple, c'est ce qui bloque un peu avec les téléphones. Apple, pour le coup j'adore tu vois, les Mac, les iPods, il y a vraiment plein de produits Apple que je kiffe. Mais l'iPhone tu... Je bloque parce que je me sens limité, tu vois mais la dernière fois je voulais transférer une de tes photos de ton iPhone sur l'ordi, bah il fallait chercher comment autoriser le mode USB et tout, alors que là tu branches et t'as un fichier exactement comme si tu branchais une carte SD. En fait tu vois moi en tant qu'utilisateur Mac et iPhone, tout à l'heure quand tu m'as dit oui comment on transfère le fichier, en fait je savais pas parce que moi je me dis bah je fais un airdrop en fait, genre je prends mon fichier, je fais airdrop Mac, en deux secondes il est sur l'ordi, on a pas les mêmes habitudes. Le truc est, le truc est fait pour fonctionner ensemble. Si je te dis que je m'envoie encore des photos par e-mail, mais c'est vrai. Mais t'es sérieux mec ? Parfois ça me saoule tellement. Tu vis dans le passé. Mais même pas parce que j'ai des gros serveurs tu vois, je peux accéder directement à mes données de 32 Tera où je veux dans le monde, et pourtant non parce qu'il faut aller sur l'application, il faut aller dans le dossier, mais tu sais qu'il faut chercher quand tout est classé c'est qu'à suer. Quelque part je te comprends parce que j'ai été 6 mois sous Android avec le Honor 8, je savais pas comment faire pour m'envoyer des photos, je faisais putain mais euh... je fais comment ? Pendant 6 mois je m'envoyais mes photos Instagram. Ma soeur on est encore au stage de l'arrivée par Facebook. Ouais horrible ! Mais ça dénigre de ouf la qualité pour ça parce que je me disais mais comment je fais autrement ? T'as pas le droit de faire quoi. Comment je fais autrement ? Je vais pas brancher un câble sans déconner. Mais du coup le Galaxy S8 en lui-même, est-ce qu'il y a une killer feature, est-ce que toi il y a un truc à part le design où tu te dis putain ça va être mon téléphone perso ? Alors moi la grosse nouveauté que j'ai eu c'était le fait d'avoir un téléphone en main où tu es réellement l'impression qu'il soit résistant à l'eau. Donc tu serais prêt à sauter par exemple dans la piscine avec ? Ah mais moi sous le bain j'ai déjà pris des photos de mes piscines etc pour tester ça. Toi moi j'ai un blocage avec ça. Ah ouais ? Avec tout ce qui est smartphone etc le truc il peut être étanche, j'ai encore un truc au fond moi qui me dit putain je vais pas faire ça. Je me suis bloqué pendant des années à avoir des beaux produits high-tech et à pas en profiter à 100% parce que j'avais trop peur de l'abîmer. Le téléphone aujourd'hui est tellement rentré dans une idée de se dire on en a besoin, c'est plus une envie, c'est plus un loisir, c'est pas un caprice. Oui bien sûr, bien sûr. On en a tous besoin donc autant en profiter. Et moi il y avait vraiment ça. La reconnaissance d'Iris, il faut on peut passer pour un débile et tu es obligé. Ça marche bien mais là on a de la bonne lumière, ça marche pas n'importe où. Le fait est que tu peux associer plusieurs façons de déverrouiller ton téléphone. Alors mais moi c'est ça... Mais pourquoi ? J'en ai activé 5 différentes. J'ai activé la faciale, l'iris, l'empreinte digitale. Moi c'est ça qui me fait chier. Mais moi la différence c'est qu'une fois que c'est configuré, dans n'importe quelle circonstance, ton téléphone se déverrouille du moment où c'est toi qui l'utilise. Tu vois je suis dans la rue, je le prends de la poche, hop, j'ai pas besoin d'appuyer sur un bouton ou autre. Je cale juste là mon doigt dessus et c'est fini, il s'est déverrouillé. Non justement, ce fameux lecteur d'empreintes. Il est mal placé, il est mal placé. Je peux pas l'utiliser H24, sur le Axon 7 il était placé en plein milieu, c'était moche, faut dire ce qu'il y est. Mais c'était placé en plein milieu et quand tu prenais ton téléphone tu le déverrouillais sans faire un truc parce que tu appuyais dessus directement. Ta coque elle protège pas du tout l'écran. Pas du tout. Donc s'il tombe tu sais que ça coûte très cher la réparation d'écran. Alors oui on en est à 300 ou 350€ je crois parce que c'est un bloc entier. Parce que hier pour le coup j'ai vu quelqu'un avec le Galaxy S8, on en voit de plus en plus des gens qui ont un Galaxy S8. Et j'ai vu quelqu'un qui avait une coque normale qui protégeait l'écran, c'est dégueulasse. Parce que ça fait incurvé coque, c'est pas infame. C'est pas fait pour, c'est ce que je dis, on n'est pas sur des achats, on n'achète pas une maison, on n'achète pas une bagnole, tu achètes un téléphone. Aujourd'hui il y a plein de prix, ça reste très cher et encore il a baissé, je crois qu'il est à 600 ou 700€, ils ont vachement baissé le prix. Dernièrement, un téléphone que tu utilises deux ans H24 pour le boulot, il faut se dire que tu le rentabilises. Mais alors j'ai une question, toute simple, qu'est-ce que tu as à dire sur ce téléphone ? Ecoute, il y a une option que je connaissais sur le S7, je crois qui était disponible, le fait est que tu peux choisir la résolution de l'écran. J'ai vu ça, il y a du QHD et tout ça. C'est le premier téléphone que j'ai où je peux choisir la résolution de l'écran, ce qui fait que quand tu n'as plus du tout de batterie ou quand tu arrives à 30% de batterie, en pleine soirée, à 3h du matin quand tu es torché, tu n'as pas besoin d'être en Quad HD, on est d'accord. Tu le fous en 720p, tu diminues de ouf, donc c'est tout pixelisé, c'est dégueulasse, mais tu diminues de ouf et ça c'est des petites options comme ça que j'ai retrouvé. Plutôt sympa. Les trucs bêtes mais la reconnaissance de l'iris regarde. Attends, comment tu fais ? Comme ça, tu vois j'ai mis le petit plugin où tu vois, c'est débile, ça ne sert à rien, tu vois mais c'est rigolo. C'est dégueulasse. Au niveau de la photo. Très satisfait. Je ne vois pas de différence réelle avec le S7, le Note 4, il faut arrêter au bout d'un moment. Au niveau des selfies, on le sait tous, la caméra avant est un peu moins performante, au niveau de la caméra arrière, il n'y a vraiment rien à dire. Caméra arrière, je pense que si on faisait le test, je crois que c'est MKBHD qui a fait le test, c'est compliqué de définir, de différencier un iPhone. Il avait fait avec 4 ou 5 téléphones différents. Je pense que c'est compliqué. A chaque photo différente, Florian et moi, on bosse ensemble sur la chaîne et on était à chaque fois là en train de se dire, attends non, moi là je préfère le 2, là je préfère le 4. Le public demande aujourd'hui à ce que ton téléphone fasse tout. Baladeur, téléphone, internet, mail, etc. Bientôt tu pourras gagner uniquement ta vie via ça. Mais c'est vrai, c'est vrai parce que regarde sur Instagram, t'as des influenceurs qui gagnent leur vie grâce à des photos sponsorisées, t'as tes mails, tu peux prendre des belles photos, et bah c'est bon, t'as ça, tu peux bosser tous les jours. C'est dingue de se dire ça aujourd'hui. Mais il faut arrêter de vouloir la performance dans chaque catégorie sur un smartphone. C'est pas tellement une performance. C'est pas tellement une performance. Moi si je veux prendre des photos, je prends un réflexe. Moi aussi. Mais c'est pas tellement une performance, c'est une question de goût en fait. Il y a des gens qui vont préférer que leurs photos soient direct retouchées, comme il y a des gens qui vont préférer avoir un truc un peu plus fade, mais qui ressemblent à la réalité et qui peuvent modifier eux-mêmes. Ce que je recharge dans un téléphone, c'est la puissance, l'ergonomie et le fait qu'aucune application ne crache ou ne plante ou ne lag. Bon la puissance, on est tranquille maintenant. Bah pas tellement, parce que le Axon 7, tu vois, j'étais un peu limité. Au fur et à mesure, si j'ouvrais, si je balançais, tu sais ce que c'est maintenant que de faire des instastories via le réflexe. Quand tu balances des fichiers de 30, 40, 50 mégas dans la gueule à Instagram et que t'en balances 10 d'affilé. Pou, allez hop là, ça crache parce que t'as pris la barre de RAM à mort. T'ouvres Snapchat en même temps sur lequel t'étais en train de faire un truc et imagine que tu sois en conv Skype avec un autre. Ça ne nous arrive pas à tout le monde. Mais dans certains moments, ça peut arriver d'avoir plein de trucs couverts. Et là, le Samsung, pour l'instant, me convient très bien. Il chauffe un peu ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que pour le coup, moi l'iPhone, ça m'arrive. Non. Je le charge. Il y a des moments où il chauffe de fou. Alors, pour l'instant, après un mois même pas d'utilisation, j'ai assez de batterie en fin de journée pour éviter d'avoir à le rechauffer en même temps que de l'utiliser. L'Iris, en tout cas, fonctionne vraiment bien. C'est pas possible de le... J'avais remarqué ça déjà avec le Galaxy Note 7. Une autre question. Attention. Bixby. Il est... Le problème... Non, mais c'est pas ça le problème. Le logiciel, la volonté de faire Bixby, elle est bien. Le souci, c'est que dans notre utilisation, on est déjà associé à d'autres concurrents que Bixby. J'en bats les couilles. Clairement. Parce qu'on a déjà Google Home, parce que t'as déjà Siri. Parce que tu connais d'autres fonctionnalités qui font la même chose auxquelles t'es déjà habitué. Moi, j'ai pas envie de repasser deux heures à apprendre à Bixby mes habitudes, etc. Tu regardes Apple qui veut concurrencer Google Maps. C'est bien, mais c'est trop tard, en fait. T'as un retard de dix ans. Entièrement d'accord. C'est chaud, en fait. Moi, ce que je trouve bizarre, si tu veux, tu peux faire le service. C'est très bien. J'avais expliqué que c'était pour l'Asie, etc. Enfin, pour moi, c'est pour l'Asie, tout ça. Mais en faire une touche, en faire un bouton, c'est putain, mais pour qui ? Surtout depuis que t'as la reconnaissance vocale. T'as la reconnaissance vocale, t'es sur l'écran d'accueil, tu slides vers la droite. Imaginons, t'étais là comme ça, tu slides comme ça, il te déverrouille. Pourquoi t'as besoin de faire un bouton, putain ? Comme tu l'as dit dans ta précédente vidéo, pourquoi faire des boutons ? Mais pourquoi on a encore besoin de... Alors, on a encore besoin de deux boutons. S'il y a un bug logiciel, tu fais un redémarrage. Un truc minuscule sur le côté, qu'on vous apprécie pas. Ils ont fait le truc, tu sais, pour retirer la carte SIM. Ils ont qu'à faire un petit trou comme ça, caoutchoute à l'intérieur. Tu appuies dessus une seconde. Alors ça, j'ai peur que ce soit chiant. C'est comme quand on va nous dire, là, en vidéo, ouais, mais pour les screenshots. Bah non, je suis désolé. Enfin, même les caméras, aujourd'hui, tu fais... Et c'est bon, c'est fini. Le volume, tu le mets dans l'écran incurvé, ce genre de choses. Surtout, parce que t'as l'écran incurvé. Donc tu peux très bien inclure, ici, pour le déverrouillage, tu fais... Ou alors, mais attends, y a un truc tout bête, hein. Vous voyez le bouton ou pas, là ? Bah non, y en a pas. Par contre, quand j'appuie, je le sens. Pourquoi tu fais pas la même chose, juste sur les côtés ? Mais exactement, exactement. C'est con, parce que là, t'as l'impression que c'est un bouton physique. Regarde, à touche, mec. C'est vraiment, t'as l'impression que c'est un bouton physique. Moi, je trouve ça bizarre. Tu fais ça ? J'ai jamais utilisé la fonction des applications raccourcies. Par contre, tu fais un truc comme ça, et bah là, là, y a une utilité. Là, y a un intérêt à avoir un écran incurvé. Parce que tu peux juste bouger comme ça à droite à gauche, c'est super sympa. Bah, ce serait nickel. Mais moi, je veux qu'il fasse ça. Je comprends pas qu'il est pas pris. On critique pas. On veut simplement donner des initiatives différentes pour les prochains produits et donner notre avis consommateur. C'est tout. Les gens pensaient que je critiquais quand je regrettais certaines choses. Non, c'est juste que je me dis, putain, si Samsung avait fait ça, ils auraient pas proposé un nouveau smartphone, ils auraient proposé un nouveau concept, une plaque de verre. Le smartphone qui te hype le plus, le truc que tu veux en smartphone perso, c'est le Galaxy S8. Ouais, l'iPhone me hypé pas mal avant de découvrir le Galaxy. J'attends le prochain modèle. Attends l'iPhone 8. Le seul problème, c'est vraiment iOS. Le Galaxy S8, moi, je le trouve magnifique. Je le trouve vraiment cool. J'ai juste regretté que Samsung soit pas allé plus loin parce que là, ça aurait pu être des putains de précurseurs. Il est exceptionnel. Mais un smartphone... Enlève le mais, tu vas froisser tout le monde. C'est plus... Comment tes phrases sans le mais ? C'est plus un smartphone qui est beau qu'autre chose. Je suis pas d'accord, il fait les mêmes fonctionnalités que l'iPhone ou qu'un quelconque téléphone. Bien sûr, bien sûr. En bien, en bien parce que c'est du haut de base. Bien sûr, mais c'est plus un smartphone qui est beau qu'autre chose. Tu m'as demandé quoi un smartphone aujourd'hui en plus ? Tu veux qu'il te sorte quoi là ? Télé... En fait, il apporte pas assez pour que je passe sur Android. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il fait la même chose que tous les autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver un smartphone qui a vraiment un killer feature, qui défonce tous les autres, ça n'existe pas. Sa beauté ne suffirait pas à faire passer sur Android en fait, si tu veux. Je suis trop attaché à iOS pour me dire, putain, le Galaxy S8, il est mortel, il faut que je l'achète. Il y a un seul truc que je pourrais pas pour l'instant sur un iPhone, c'est m'enlever la prise jack. J'ai des rendez-vous avec plusieurs marques audio. Mais putain, mais t'as un Bose QC35 ? Mais aujourd'hui, quand je veux tester un écouteur, quand je veux tester quelque chose en jack ou quand je veux juste relier mon téléphone en jack à des enceintes, j'ai besoin de cette prise encore. Est-ce que t'as des enceintes qui font pas Bluetooth ? Non, mais le fait est que, je te l'excuse, avec la nouvelle norme de Bluetooth qui arrive et les débits plus importants, on n'aura plus besoin de prise jack. Ça, je te l'avoue entièrement, il y a des casques, cependant, notamment le Audio-Technica, que j'aime beaucoup utiliser pour aller me balader, etc. Quand je veux avoir un gros casque un peu studio sur les oreilles avec une écoute vachement plus fine et vachement moins colorée qu'un Bose, que je peux utiliser au sport, et bien j'aime bien avoir cette grosse prise jack et sentir que j'ai un vrai truc audiophile. C'est sexuel, hein. J'ai encore besoin de ça. Un gros point faible de la plupart des téléphones, c'est haut-parleurs qui sont uniquement à l'arrière. Ce qui n'est pas le cas sur l'iPhone. Allo, les constructeurs, quand on prend notre téléphone à l'horizontale, on cale la main comme ceci et comme ceci pour prendre le téléphone comme ça. Même t'es allongé sur le dos, t'as le smartphone sur toi, tu vois, c'est complètement con. Moi j'ai peur, tu vois, que d'ici quelques années, tous les smartphones soient exactement les mêmes. Tu vois ? Parce que là, c'est quoi ? C'est un écran. Regarde les PC, ça fait 30 ans que les PC existent. Mais ça fait 30 ans que je ne suis pas sur PC. Tous les smartphones ressembleront à ça. Pas forcément, je ne suis pas d'accord. Tu ne penses pas que tous les smartphones vont passer sur un écran incurvé ? Non, parce qu'il y a un smartphone, par exemple, qu'on n'a jamais revu et que j'avais adoré, c'est le LG Flex. Ouais, moi, j'ai jamais revu. Chaque personne a sa façon de faire. C'est comme si tu dis, c'est exactement comme si tu dis, demain, tous les youtubeurs vont faire du vlog et vont faire des dégustations. J'espère. Mais non, mais ce n'est pas parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui marche mieux que d'autres thèmes que tout le monde est obligé de faire la même chose. Chacun a ses trucs, tu vois. Ouais, mais je ne suis pas sûr que d'ici 4-5 ans, un mec qui met des bords de 3 cm, c'est plus que 3 cm, ça. Un mec qui met des bords de 3 cm, attends, est-ce qu'on peut avoir une règle ? Je ne suis pas sûr que la marque soit super appréciée. Pour le coup, comme une marque, mais qui ne vous dira jamais ça. Oui, tu as appuyé sur le bouton BXB, c'est horrible, c'est horrible. Une marque ne vous dira jamais ça, mais il y a plein de fonctionnalités qu'on ne peut pas sortir aujourd'hui ou qui ne sont pas encore assez vendues parce qu'il y a une génération qui n'est pas encore passée. Il y a des choses qu'on ne peut pas encore faire. Pourquoi aujourd'hui il y a encore des magasins physiques qui existent ? Parce qu'il y a des générations qui ont besoin d'aller voir le produit, de sentir l'abricot avant de l'acheter, alors que moi je fais entièrement confiance à Prime Now, quand il m'achète un abricot, il n'est jamais revenu pourri. Vivement la canicule. C'est un point important. Je ne suis pas sûr que ce soit une question d'âge. Un téléphone sans bord, moi tu donnes ça à ma mère, elle me dit « Non mais attends, quand je suis à l'école, je ne peux pas te répondre comme ça, c'est pas agréable, il faut que j'ai un plus petit écran, sinon je ne peux pas te répondre d'une seule main. » Puis « Oh là là, c'est grand pu... » Je touche à tous les boutons d'un coup. Ils ne sont pas habitués. Y a-t-il d'autres points, mon cher Léo ? Eh bah écoute, Bixby. Bixby. Je ne suis pas la cible pour utiliser Bixby. C'est quoi, mon bas les couilles, c'est ma chaîne, c'est de la merde. Si tu veux. C'est de la merde. Si ils l'ont fait, c'est qu'il y a une raison. Faut arrêter deux secondes. Ça coûte des milliers, des millions d'euros à développer en recherche et développement. Tu as l'impression que je suis asiatique ? Non, bah c'est de la merde. Si tu veux, mais c'est pour ça que ça ne te correspond pas. Mais c'est pas de la merde. Bah si, c'est de la merde. Pour certains, c'est pas de la merde. Et Bixby, t'en penses quoi ? Bixby. C'est la merde. C'est la merde. Ah, je l'ai ! Oh le montage ! Je le valide totalement. Par rapport à mes attentes. Tu te kiffes ? Ouais. Et tu penses que tu vas le kiffer plus que l'iPhone 8 ? Bah j'en sais rien, je ne l'ai pas encore testé l'iPhone 8. Ça s'appelle un pronostic, il est con putain ! Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Avec l'ami Romain. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur le Galaxy S8. Qui moi m'intéresse un peu. Mais c'est sur Android, du coup il m'intéresse un peu moins. Merci d'avoir été dans cette vidéo. Merci d'avoir parlé du Galaxy S8. Je sais pas si je t'ai beaucoup éclairé ? Non. J'ai l'air tout petit à côté de toi, c'est horrible. Alors qu'au final, tu vois, les gens savent pas mais c'est juste une question de hauteur de... Exactement ! T'as bourré dans... Enfin rien là. Tu sais qu'il y a que sur ta chaîne que je peux faire des sujets comme ça en buvant... C'est du coca. Non. C'était du coca. C'était du coca. Allez, merci à tous, c'était Léo d'œuf. On a dit quelque chose ? Allez, sois de bourré, à la prochaine ! Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz